Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une erreur fatale, d'une erreur vraiment qu'il ne faut pas faire, commettre, quand on est sur Facebook et quand on est praticien en bien-être ou thérapeute. Reste jusqu'à la fin, je vais te donner donc toutes les méthodes, ou plutôt la méthode, la façon de faire pour ne plus faire cette erreur-là. Alors la question qu'on se pose déjà, c'est pourquoi être sur les réseaux sociaux quand on est praticien en bien-être, quand on est thérapeute, qu'est-ce qu'on va faire finalement sur un réseau social ? C'est une question qui se pose, c'est une question importante, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, finalement, sont forcément trop philosophés dessus. Vous savez qu'on a ce petit machin qui est avec nous tout le temps, donc il est tout le temps avec nous, il est dans la poche, il est dans notre lit avant d'aller dormir, il est peut-être même aux toilettes, quand on va aux toilettes, il est au boulot, il est... Et on a ces fameuses notifications, qui finalement nous phagocytent, notre esprit, et elles sont là, et ça nous rappelle tout le temps qu'on est connecté au monde, mais surtout qu'on est connecté à ces réseaux sociaux-là. Et on se dit, empiriquement, de manière très simple, si je suis praticien ou praticien en bien-être, forcément, ça va être un levier puissant pour moi, pour développer une activité, mon cabinet, on est d'être finalement dans ces réseaux sociaux. Alors oui, c'est vrai, c'est un levier extrêmement puissant, c'est un outil puissant, mais on oublie très souvent que c'est un outil, c'est-à-dire qu'au même titre que quand tu vas faire ta recette de cuisine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, bon, j'ai besoin des ingrédients, des machins, des légumes, je ne sais pas moi, des ustensiles, mais j'ai besoin aussi peut-être d'un couteau. Donc quand tu vas faire ta cuisine, tu ne vas pas acheter 25 couteaux, tu as besoin d'un seul couteau et tu as besoin que ce couteau-là soit maniable et bien aiguisé. Bien sûr, tu peux bricoler avec ce couteau, couper des bouts de bois, des fils, tu peux faire énormément de choses avec ce couteau, mais toi, quand tu vas dans l'objectif de faire une succulente recette, un truc qui décoiffe, tu te dis, ce couteau-là, il va m'aider. Finalement, on le fait d'ailleurs de manière très empirique, très instinctive, on prend le couteau qui coupe le mieux et puis on fait notre tambouille, on fait notre recette. C'est un petit peu ce qui se passe avec notre présence sur les réseaux sociaux. On se dit, je veux être sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre 25 couteaux, je vais prendre 25 outils différents. Alors peut-être pas 25, mais presque. Donc on se dit, je vais être sur Facebook, je vais être sur Instagram, je vais être sur Pinterest, sur LinkedIn, etc. Je vais faire de la vidéo YouTube pour celles et ceux qui n'ont pas encore, enfin qui n'ont pas la trouille de se montrer comme moi devant une caméra. Ce n'est pas évident au début. Donc on se dit, il faut que je sois un petit peu sur tous les fronts pour pouvoir prétendre à développer une véritable activité, etc. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand on va dans ces recettes, quand on va sur cet espace-là, on ne sait pas vraiment pourquoi il faut y être. En fait, on y va pour les mauvaises raisons. On se dit, je dois être sur Facebook, je dois être sur Instagram parce que tout le monde y est. Alors c'est une idée qui est très dangereuse parce qu'on navigue à vue, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire dans ces réseaux-là. Et c'est là où se trouve cette erreur magistrale. Finalement, c'est quoi ? C'est de se forcer à être sur ces réseaux-là, ces réseaux sociaux-là. Pourquoi il ne faut pas se forcer ? Bon, philosophiquement, vous avez compris que ce n'est pas bien de se forcer. On n'arrive pas à grand-chose quand on se force. On perd tout plaisir finalement à faire ce qu'on fait. Mais c'est surtout que quand tu te forces à être sur Facebook, notamment, tu vas te forcer à diffuser du contenu. Et vu que tu te forces, ce n'est pas quelque chose que tu fais de bon cœur. Donc ce que tu dis, tu dis, bon, je vais y être sur Facebook. Je n'ai rien à dire sur Facebook. Mais il faut y être sur Facebook. Donc ce que je vais faire, je vais faire de la curation de contenu. C'est quoi la curation de contenu ? Finalement, c'est d'aller sur un site Internet, d'aller sur un magazine, sur un blog et de récupérer de l'information. Donc on va piocher un petit peu sur psychologie.com. On va aller sur, comment on appelle ça, sur Doctissimo. On va choper des informations qui sont très disparates, qui touchent de près ou de loin soit ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, soit notre activité ou plutôt, ou soit notre perception de ce monde. Donc on va, si on est naturopathe par exemple, on va faire des publications, on va poster des publications, relayer ou partager d'ailleurs des publications sur Facebook, des huiles essentielles, tout ce qui touche à la santé de manière générale, les plantes médicinales. On va parler de sommeil, on va parler d'énormément de choses. Et en faisant ça, c'est vrai que ça apaise un petit peu la conscience. On se dit, voilà, je suis présent sur les réseaux sociaux, je fais mes publications quotidiennes ou webdémodaires, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre que les gens viennent à moi. Et ce qui se passe finalement, c'est qu'il n'y a personne qui vient. Pourquoi ? Parce que quand bien même des personnes tomberaient sur ces profils-là, on se dit, en fait, ça ressemble à un blog de passionnés. En fait, tu n'es pas identifié comme étant un ou une professionnelle. Tu te comportes finalement comme une personne qui est intéressée, qui est passionnée par les médecines douces. Par exemple, si tu étais, si tu es hypnothérapeute ou que tu vas commencer, en fait, tu vas lancer ton activité, tu es tombé amoureux, amoureuse de cet outil-là, tu dis que c'est un truc phénoménal qui apporte de réelles solutions aux gens. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas parler de ce métier-là. Donc, tu vas parler de l'hypnose si tu es hypnothérapeute et tu vas t'étaler sur le sujet. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas en parler comme une personne qui aimerait partager sa passion avec les autres. Donc, en fait, ça va apparaître comme un hobby. Et ça, c'est problématique parce que tu ne seras pas identifié. Et c'est ce qu'on cherche derrière en communication, c'est d'être identifié comme une référence ou comme un indispensable, comme plutôt une évidence quand on a un problème. Même si moi, par exemple, j'ai un souci que l'hypnose traite ou accompagne plutôt, pas forcément. Si je tombe sur cette communication-là, je me dis, tiens, c'est intéressant, l'hypnose et tout, ça fait un peu Wikipédia, si tu vois. Et finalement, quand on a cette problématique-là, quand on a des problèmes, quand on a des troubles, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le thérapeute ou la thérapeute nous parler de comment elle va nous aider concrètement à dépasser ces problématiques-là et comment elle va nous aider. En fait, il faut qu'elle nous montre, qu'elle nous prouve quelque part que deux choses finalement, c'est un thérapeute qui est humain, qui est accessible, qui est bienveillant et puis c'est un thérapeute qui est expert. La meilleure façon de prouver son expertise, ce n'est pas de dire je suis un expert, mais c'est de laisser parler les autres. Donc, si tu es dans la création de contenu, d'un contenu en fait qui émane non pas du fait d'être forcé d'être sur les réseaux sociaux, mais au contraire, c'est-à-dire de prendre à bras le corps cette communication parce qu'on aime notre métier et qu'on se positionne en tant que thérapeute finalement, pas en tant que personne qui aime les thérapies, mais pendant que c'est vraiment une nuance importante à considérer. C'est-à-dire qu'on n'y va pas quand même passionné par exemple d'hypnose ou de naturopathie. On peut l'être bien entendu, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on soit absolument reconnu, qu'on est reconnu. Il faut qu'on soit reconnu comme le ou la thérapeute, c'est-à-dire que c'est la personne, c'est quoi une thérapeute finalement, c'est une personne qui apporte la solution, qui apporte un début de solution. C'est la personne qui est au centre de cette transformation, de ce changement. Alors bien sûr que les personnes qui viennent voir un praticien doivent aussi prendre à bras le corps leur transformation, c'est tout à fait logique. Par contre, ça ne peut pas se faire seul, ça se fait dans une forme de conversation en guillemets thérapeutique. le thérapeute, il est vraiment fondamental dans ce processus de transformation, c'est lui qui va aider en fait, qui va susciter ce changement dans la vie du consulant qui va le voir. Et pour faire ça, il faut qu'on soit finalement perçu comme réellement comme un thérapeute, une thérapeute. Donc, se forcer à être sur les réseaux sociaux, c'est une erreur grave. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions avant, on s'est dit qui je suis, qu'est-ce que je vais apporter dans ce monde-là, au-delà du développement d'activité, moi en tant que personne, en tant que thérapeute, en tant que praticien, en tant que personne agissant sur la vie des autres, avec le consentement bien sûr, mais en les agissant dans leur vie, comment je fais pour les aider ces personnes-là ? Comment je fais pour qu'ils comprennent et déjà qu'ils croient et qu'ils pensent que c'est possible de changer, parce que c'est l'un des buts justement de cette communication sur Internet, quel que soit le réseau social, c'est d'amener la personne qui souffre de quelque chose déjà à penser, à changer sa façon de penser et à penser que oui, c'est possible de se débarrasser de ce qu'elle a. C'est le premier pas dans la transformation, dans le changement, d'accepter le fait que ce soit possible, simplement. Et ça, tu ne peux pas le faire correctement si tu te places comme quelqu'un qui est amoureux de ces disciplines-là et qui ne crée pas de contenu, qui ne s'exprime pas, au-delà de la création de contenu, qui ne s'exprime pas en tant que thérapeute. Et c'est important que finalement, c'est le fait d'assumer sa posture de thérapeute et de faire pause si tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois que tu es en train de poster comme ça d'arrache-pied, sans arrêt, de relayer tout le contenu que tu as trouvé sur Internet et qui t'intéresse, qui peut être intéressant d'ailleurs du reste. Mais si tu as ce réflexe-là, moi, je t'invite à stopper ces publications, à te poser, à prendre un calepin comme celui-là, à te poser et puis à te poser les bonnes questions, te dire qui suis-je, quel est mon message, quel est l'abri que je veux poser dans ce monde-là, quel est l'abri que je veux poser dans cet édifice, je veux un monde meilleur, je veux un monde plus plus élégant, je veux un monde plus humain où il y a de la valeur, où il y a du partage, etc., quelles sont ces valeurs auxquelles je tiens beaucoup et par extension, pourquoi je fais ce métier-là, est-ce que ça correspond, ça correspond forcément, mais quelles sont les valeurs que je veux véhiculer, quelles sont les personnes finalement à qui je m'adresse, que je veux aider et en partant de là, tu vas voir qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à toi et puis tu ne vas plus prendre cet outil-là, ce couteau pour faire ta cuisine comme une finalité en soi parce que si je reviens à cette, je vais clôturer sur cet exemple-là parce que pour moi, il est intéressant, si tu fais une recette de cuisine, en vrai, bien sûr que c'est toujours intéressant de se faire une bonne bouffe et au-delà de cette nourriture-là, de cette recette, de cet agencement chimique d'éléments qu'on va faire cuire dans un ordre précis, à une température précise, au-delà de tout ça, ce qu'on cherche en vrai, c'est de passer un bon moment, c'est de passer un bon moment seul avec son conjoint, avec son chéri, avec sa chérie, c'est de passer un bon moment avec peut-être sa famille, avec ses amis, en fait, c'est ce moment de partage qu'on cherche finalement et c'est la valeur qui est derrière le fait de faire un bon couscous ou un bon, je ne sais pas, un taboulé ou un bon, ou n'importe quel bon de recette, c'est finalement, c'est ce qui est au-delà en fait de cette recette-là, c'est la valeur et c'est important que tu comprennes qu'avant, avant d'investir justement les réseaux sociaux, que tu te dises qu'est-ce que je vais y faire, quel est le message que je vais porter aux gens, c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, cette erreur-là, c'est de se forcer à y aller, ne faites jamais cette erreur-là parce qu'elle est toxique et elle va, en plus, on rentre dans une logique de poste indéfini, sans arrêt, on se sent obligé de faire ça, sans forcément avoir de résultat, c'est frustrant et après, on se dit, non, mais il faut que je continue parce que peut-être que je baisse les bras trop souvent, donc je vais continuer à faire ça, alors ce n'est pas une question d'effort finalement, il y a un praticien qui m'a dit il y a quelques jours qu'elle avait beaucoup de publications, de postes, mais que ça ne donnait rien et que peut-être ça ne marche pas, alors ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas en choisissant si demain, tu prends un canif ou tu prends une pierre, tu ne peux pas éplucher une pomme de terre avec une pierre, c'est compliqué, même si tu passes 20 ans à faire la même chose, donc tu ne vas pas me dire au bout de 20 ans, mais c'est difficile, je n'y arrive pas, je ne sais pas éplucher des pommes de terre, si demain, je te rapporte un économe, je te dis, tiens, utilise ça, tu vas être, tu vas être, c'est magnifique ce truc, donc cette idée-là, justement, qu'il faut souffrir pour arriver à un résultat, cette idée qui est complètement fausse, il faut les bonnes méthodes et au-delà de les méthodes, de se recentrer sur soi-même et de se poser les bonnes questions, de se dire, pourquoi je fais ce métier-là, quelle est la valeur finalement qui me porte, qui m'a porté pour faire ce métier-là, quelles sont les personnes auxquelles je m'adresse et comment maintenant je vais aider ces personnes-là à travers tout ce que je vais faire avant même qu'ils viennent me voir et en faisant ça, finalement, ça crée cette posture de thérapeute, ça vous donne justement cette posture de thérapeute qui va au-delà finalement de la question du thérapeute parce que ça témoigne aussi d'un certain courage parce que quand on dévoile un petit peu ses valeurs, quand on dévoile qui on est, c'est évidemment une forme de courage et les gens qui ont des troubles, qui ont des problématiques, ce n'est pas qu'ils manquent de courage, mais ils manquent d'énergie et ils ont besoin très souvent quand on n'est pas bien, on se sent bien quand on est avec des gens bien, c'est-à-dire bien pas dans le sens moral mais dans le sens énergie, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de vibration vibratoire très élevé, donc plus quand on n'est pas bien, on aimerait bien être avec des gens dynamiques, avec des gens heureux, gays, ça nous donne la pêche, il y a quelque chose qui se transmet et c'est important quand on est thérapeute de propulser justement cette singularité dans sa communication et d'apparaître finalement comme une évidence, c'est-à-dire quand on voit la communication de la personne, on ne se dit pas cette personne, elle poste pour poster ou bof, ce n'est pas intéressant ou tiens, c'est intéressant mais sans plus, on zappe, non, on reste, on est accroché sur son compte, on s'accroche parce qu'on dit tiens, cette personne est singulière, elle dit des choses simplement, de manière très singulière, c'est ce qui lui ressemble, elle a quelque chose de différent et c'est vraiment ce quelque chose de différent qu'il faut créer dans sa communication et pour faire ça, simplement revenir finalement aux valeurs qu'on porte et qui nous ont porté à faire cette activité. Voilà l'erreur dont je voulais te parler aujourd'hui, si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner si tu es praticien ou thérapeute, t'abonner à cette page, c'est en bas quelque part, je pense que c'est par là, voilà, c'est par là, quelque part, à lâcher un petit pouce bleu et me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire, est-ce que tu publies régulièrement, est-ce que tu te sens forcé finalement d'être sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram, est-ce que tu te sens obligé d'être dans ces réseaux-là ? Si oui, quels sont les résultats que tu as ? Est-ce qu'il y a de l'interaction ? Est-ce que c'est... Comment tu abordes justement ta présence dans ces réseaux sociaux-là ? Donc, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Avant que j'oublie, donc, si tu n'as pas encore accédé à la formation que j'offre, c'est une formation offerte, gratuite, il n'y a rien à payer, qui dure un peu plus d'une heure sur sept modules et justement qui va t'initier et t'apprendre à mieux finalement comprendre la philosophie d'un développement de cabinet. Qu'est-ce qu'un cabinet ? Comment le développe ? Comment mettre ce cabinet justement au profit de sa singularité et au profit justement des consultants qu'on reçoit et bien d'autres questions. Donc, je te mettrai le lien sous cette vidéo-là si tu es sur YouTube et je te dis je te dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501